Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on désosse et on prépare une petite épaule d'agneau. Alors, tout d'abord, on dégage le dessus de palette. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de radius cubitus, d'humérus ou de scapulum, je vais juste vous parler d'os. Voilà, vous avez une petite jointure à ce niveau là, donc vous la prenez avec le couteau. Voilà, et on déjointe, on fait le tour de l'os. Alors, une petite épaule d'agneau pendant les fêtes, ce n'est pas mauvais, ça coûte un peu moins cher que le gigot, c'est tout à fait aussi bon. Voilà, on y arrive tout doucement. Voilà, donc on essaye de laisser le moins d'agneau sur les os possibles. Voilà. Et voilà, voilà votre petit os qui est ici. Ensuite, vous avez un os qui fait la longueur et la tête de l'os. Alors, on va déjà dégager par le haut, comme ceci. Ensuite, on va prendre la petite jointure qui est ici. Voilà. Et on avance le couteau. Là, on tombe sur l'os qui est caché dans la viande. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de l'enlever. Donc, avec le couteau, la pointe du couteau, on tourne autour de l'os, comme ceci. Voilà. On dégage bien les bouts. Voilà. Là, il est déjà bien dégagé. Maintenant, on va enlever celui du haut. Comme ça, ça va nous faire une meilleure prise. Alors, même principe. On tourne autour de l'os avec le couteau. Pac ! Voilà. Et là, on a un os à peu près complet. Vous voyez, on le voit ici. Je vous conseille, c'est... Il y a une jointure. Comme sur l'autre côté. Donc, on tire dessus, un petit peu. Voilà. Et la jointure, on déjointe. Voilà. Voilà. La tête de l'os est dégagée. Là, voilà. Pac ! Alors, ensuite, il vous reste le petit os du milieu. Alors là, on a déjà fait le plus gros du travail. On fait le tour avec le couteau. Voilà. Et ça y est, c'est fini. Le désossage est fini. Donc, vous avez trois petits os. Un, deux, trois. On les met de côté. Alors ça, si vous voulez faire de la soupe, un court bouillon, ce que vous voulez, avec... Pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est faire un petit épaule d'agneau ficelé. Donc, j'enlève les petits excès de gras qu'il pourrait y avoir. Par exemple, là. Bien sûr, le tampon vétérinaire qui donne le gage de la qualité du produit, ça, je peux l'enlever. Et puis, il y a des petites peaux superficielles qui ne sont pas très esthétiques. Donc, voilà. Ça y est. Maintenant, on va lui donner une forme. Vous voyez, une petite forme de rôti. Alors, pour faire la petite forme de rôti, là, voilà. Donc, maintenant, je vais prendre un petit peu de ficelle. Et puis, je vais faire le tour. Voilà. Une fois que j'arrive au bout, un petit nœud comme ceci. Cloc. Je remonte. Et voilà. Je tourne. Et alors, là, je fais un, deux et trois. Et un quatrième. Comme ça, je suis sûr que ça va bien tenir. Je prends le morceau du côté le plus large. C'est ici. Donc, je mets une première ficelle ici. Toujours commencer le ficelage par le côté le plus large du rôti. Je mets deux petites feuilles de laurier. Pour décorer un petit peu. Pour que ça soit joli. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre, c'est du romarin qui est très bon. Qui se marie bien avec l'agneau. Alors, ensuite, du côté le plus épais, je ficelle. Hop. Côté le plus épais, ici. On y va. C'est parti. Donc là, on va se faire une série de ficelles. Alors, petite cuisson pour un morceau comme ça. Comptez à peu près 35 à 40 minutes à 220. Alors, vous mettez un petit peu d'huile dessus. Un petit peu d'huile dans le plat. Un verre d'eau. Une poignée de gros sel par-dessus. Alors, vous pouvez le piquer éventuellement avec de l'ail. C'est toujours un peu meilleur. L'agneau avec l'agneau avec l'ail, c'est toujours très bon. Et un morceau, par exemple, comme celui-là. Il faut compter 35 à 40 minutes à 220 degrés. Il sera bien grillé à l'extérieur. Et un peu saignant à l'intérieur. L'agneau, c'est toujours agréable. Un petit peu saignant. Voilà. J'arrive au bout des ficelles. Presque. Encore une ou deux. Voilà. Et puis, ça y est. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans le plat. Et puis, je vais vous souhaiter un bon appétit, les amis.